– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Vous êtes professeur agrégé, vous êtes enseignant en langue arabe, vous enseignez aux classes préparatoires du lycée Descartes, vous enseignez également à l'université internationale de Rabat, vous avez une passion. C'est les idées politiques en terre d'islam. Donc c'est un thème qu'on retrouve un petit peu partout dans votre parcours, puisque vous êtes aussi conférencier, traducteur, vous participez, vous publiez plusieurs articles dans plusieurs supports. Vous avez cité Marayanet, d'autres supports des vidéos. Alors ce parcours que je trouve particulièrement intéressant, impressionnant, j'aimerais savoir quel a été son déclic ? – Ce domaine de prédilection qui tourne autour de religion finalement, quel a été le déclic de M. Ali Lussi ? – En fait c'est tout, comme on dit, toute une histoire. Au début on peut dire que j'étais prédestiné à faire de la philosophie, c'est-à-dire que j'ai eu une bourse d'excellence à l'issue de ma classe de terminale pour aller faire de la philosophie à Nancy, Nancy II, à l'université de Nancy II, sauf que mon père ne voulait pas que je parte en France. Donc je me suis retrouvé rapidement professeur d'arabe. Donc au début c'était un métier, un métier professeur d'arabe. Mais quelques années plus tard, j'ai refait l'ENS, l'ENS, l'école normale supérieure arabe, et à l'examen de sortie, il fallait faire un mémoire. Et ce mémoire portait sur un roman d'un illustre, c'est-à-dire un romancé arabe qui est Abd al-Rahman Mounif, le saoudien qui habitait là. Et donc c'était le roman, c'est Sebaq al-Masafas Tawila, le titre, qu'on peut traduire par le marathon, un marathon politique. Je travaille sur l'image de l'Occident et de l'Orient dans ce roman. – D'accord. – Avec mon professeur Amir Hamlich. Au fur et à mesure que je travaille sur ce roman, je découvre quelque chose qui relève de la géopolitique. La géopolitique, c'est le rapport Nord-Sud, le rapport Occident-Orient, les dessous de table, les dessous de cartes, comment ça se passe, comment les uns et les autres, les Américains, planifiaient leurs coûts, c'est-à-dire en Iran notamment et au Moyen-Orient en général, comment les Iraniens réposter, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas parler de déclic, c'était le déclic. À partir de ce moment-là, je vais faire un DUA à l'Université Mohamed V où, comme j'étais un peu passionné pour revenir sur le sujet, la question de la femme, je vais travailler sur un roman syrien où j'ai travaillé, j'ai consacré mon mémoire de DUA marocain sur l'image de la femme dans l'œuvre, c'est-à-dire DUHA NERRAHIB, dans l'œuvre, le roman Khadra Akal Moustan Ka'at, verte comme les étangs, DUHA NERRAHIB. Donc les deux passions sont là. Il y a la question politique, comment ça s'organise, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Et puis la question de la femme, à laquelle j'avais été initiée quelques années avant, grâce à un prix, le prix que j'ai reçu à l'issue de ma terminale aussi, où les professeurs ont eu la gentillesse de me faire découvrir une grande féministe arabe, Khayana Wal-Sada, oui. – Donc ça a été la figure qui vous a marqué le plus. – Ce qui m'a marqué le plus, moi qui avais une éducation religieuse, on va dire un peu conservatrice, et ainsi de suite, donc ça m'a questionné, ça m'a secoué. Ces livres que je peux citer en arabe, le premier livre s'appelle « Al-Wajha al-Ari li-l-mar'a-l-Arabiya », la face dévoilée de la femme arabe, de la femme arabe en général. Et donc là, je découvre toute une démonstration, une analyse très très profonde. Après, il y a eu deux livres encore, que j'ai achetés moi-même à ce niveau-là, puisque je devenais passionné de l'écriture de la dame, qui sont « Al-Mar'a-Wal-Jins », « La femme et le sexe » et « Ar-Rajul Wal-Jins ». – Donc ça a été votre déclic, on va dire, féministe et… – Féministe et politique. – Politique. Mais avant d'aborder cette question justement de femme, on va y arriver, mais avant toute chose, je voudrais savoir d'abord, quel type de professeur êtes-vous ? Est-ce que vous aimez enseigner ? Est-ce que vous aimez transmettre ? Quelle image ont de vous, vos étudiants, vos élèves ? – C'est une question très difficile, c'est-à-dire, pour répondre à la question moi-même, c'est-à-dire, m'auto-évaluer, c'est un peu difficile, mais je vais essayer de voir ce que je pense d'une manière sincère. En fait, au début, quand je vous ai dit, le métier de professeur, c'était un métier. Donc je ne l'avais pas choisi, c'est faute d'aller faire de la philosophie, que j'allais faire plus tard. On va y revenir plus tard, à Bordeaux. Mais, petit à petit, le contact avec les élèves, et puis on a monté avec mes collègues, professeurs à l'époque, une association qui s'appelle le Jamayat l'Amal Taqafi, qui était une grande école pour moi. J'étais le président de l'association pendant 4 ans. Et là, on aimait, c'est-à-dire, on réunissait les élèves pour les faire lire des nouvelles, de la poésie, faire de la chanson, faire du théâtre, et ainsi de suite. – Donc la transmission, c'est beau. – La transmission, ça a commencé ici. La passion commence en fait dans l'association, au sein de cette association, où il faut dire quelque chose qu'on a, il faut la partager, partager ses passions. Et petit à petit, j'ai adoré ce métier. J'ai adoré ce métier, ça devient, pour vous dire, aujourd'hui je ne peux faire rien d'autre que ce métier. – Professeur, je suis quelqu'un qui est exigeant, d'abord vis-à-vis de moi-même, et puis par conséquent, vis-à-vis de mes élèves aussi, mes étudiants. Je suis à l'écoute et je veille à ce que mes étudiants aujourd'hui, mes élèves avant, recourent à la raison, à l'esprit critique. Et donc c'est ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir voir des étudiants qui réagissent à ce qu'ils lisent, qui ont un point de vie, qui constituent ce point de vie, et qui changent au fur et à mesure de l'enseignement. – Vous êtes chercheur en histoire des idées politiques en terre d'islam. Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Et quelles sont en fait les idées que vous essayez de véhiculer par rapport à la religion musulmane ? – Oui, donc la passion s'est développée, c'est-à-dire avec un 2R que je fais à Bordeaux en philosophie. Donc en philosophie, je vais découvrir, j'ai travaillé sur Averwes, mais pour arriver à Averwes, il faut passer par les Moatazilites. Et je trouve que l'essence ou le sens de la politique se trouve dans la pensée Moatazilite. Et donc moi qui avais… C'est un courant de théologie spéculative qui était venu à l'issue de certains d'autres courants avant. Donc c'était précisé par les chérites, par les harijites, et puis il y avait d'autres courants qui sont venus qui n'ont pas apparu, c'est-à-dire politiquement, mais qui avaient un point de vue ou une position par rapport à la politique de l'époque, par rapport aux Oumayyad, par rapport à Ali ibn Abi Talib, par rapport à la guerre qui était entre les deux. – Et ces Moatazilites ont joué un rôle ? – Les Moatazilites ont joué un rôle éminent, très intéressant dans l'histoire de la pensée arabo-islamique. – Laquelle ? – C'est la justice de Dieu et c'est l'usage ou le recours à la raison. C'est-à-dire c'est le premier courant raisonnable, réfléchi, critique qui a profité de la pensée de la baït al-Hikmah. La baït al-Hikmah c'est la maison de la sagesse que le Mamoun, le calife Abbasite a fondée, où il y avait des traducteurs, des traducteurs qui étaient chrétiens, d'autres qui étaient juifs, d'autres Zoroastriens, d'autres musulmans, et qui se retrouvaient dans cette maison. – Donc il y avait une ouverture à l'époque ? – Et c'est à eux, à Samo'atazilit, au Mamoun, pas d'université mais à l'époque c'était une maison, une maison de la sagesse, une maison de traduction, une maison de débat. Et dans cette maison, c'est là qu'on a traduit Aristote, c'est là qu'on a traduit les mathématiques grecques, c'est là qu'on a traduit les œuvres perses. – Donc on s'est ouvert en fait ? – C'est là qu'on a commencé, on a commencé l'ouverture sur le monde, et on a commencé à enrichir la pensée arabo-islamique par d'autres idées, par d'autres méthodes, d'autres façons de réfléchir, d'autres façons d'analyser, et les muatazilites ont initié la philosophie islamique. Et là, chez les muatazilites, ils partent de l'idée que Dieu est toujours juste, il ne peut jamais être injuste. Ils partent de l'idée que l'homme est responsable de ses actes. Ils partent de l'idée que si l'homme n'était pas responsable de ses actes, il n'aurait pas de sens au paradis à l'enfer. Parce que l'être humain ne peut pas être guidé. – On n'est pas prédestiné. – On n'est pas prédestiné, à la fin, être puni. – Pour quelque chose qu'il n'a pas choisi. – Qu'il n'a pas choisi. Alors l'homme, et du coup, leur fin de tout cela, c'est de responsabiliser les homayades des massacres qu'ils ont commis vis-à-vis des musulmans. D'ailleurs, vous en êtes parce que les homayades, et de ce que s'est passé, c'est un maktoub, c'est écrit là-haut. Et donc les muatazils sont venus pour dire, l'homme est responsable, donc par transitivité, vous êtes responsable. On arrive à votre question, présidente. Qu'est-ce que je véhicule ou j'essaie de véhiculer par rapport à la religion ? Ce que j'essaie de véhiculer, c'est dans l'histoire des idées politiques, que j'ai suivi en fait depuis deux siècles avant l'islam. Je travaille il y a 200 ans avant l'arrivée du prophète Mohamed, avant la révélation, c'est-à-dire son ancêtre Koussaï, la première constitution autour de la Mecque, et ainsi de suite. Et comment c'est la jeunesse de l'idée politique, de l'organisation des tribus autour d'un centre. Qu'est-ce que je véhicule par rapport à l'islam ? Je veux dire à mes étudiants et à l'ensemble des gens qui me suivent à ce que j'écris et tout, que quand on parle de l'islam, il faut faire la distinction entre deux volets. Il y a le volet spirituel. Ce volet spirituel qui relève de l'intime, exactement, qui relève de l'intime, c'est la foi, et qui permet à tout un chacun de vivre sa quiétude et sa sérénité en contact direct avec Dieu. Cela se rapporte à toutes les pratiques, à tous les rites qu'on pratique, à la prière, aux jeûnes, à faire du bien, à rendre service aux gens et tout. – C'est quelque chose qu'on fait pour soi-même. – Pour soi-même et en relation directe avec Dieu. Dans ce volet-là, ce n'est pas ma spécialité et ça ne relève pas des idées politiques, ça relève de la foi. Et donc cela, on n'y touche pas. Je dis à mes élèves, à mes étudiants, pardon, et dans mes écrits aussi, qu'il y a un deuxième volet qui est organisationnel, qui relève de la gestion de l'affaire publique, de la chose publique, qui relève de la gestion entre les relations homme-homme, alors que le premier, c'était homme-dieu, c'est-à-dire croyant-dieu. Là, c'est homme-homme, homme dans le sens de être humain, être humain. – Et homme-femme ? – C'est pourquoi je dis dans le sens d'être humain, pas homme-masculin. C'est homme-homme, homme-femme, femme-femme, donc c'est les êtres humains entre eux. – La société en fait. – La société, comme on dit dans la culture grecque, c'est la cité, c'est l'organisation, la gestion de la cité. Et donc, ce qui relève de la cité, il était lié à un espace et à un temps, qui est Médine. Médine, entre 622 et 632. – 622, la date de… – 10 ans. – 10 ans, c'est la date de l'arrivée du prophète Mohamed à Médine. Et 632, c'est la date de son décès. Donc, c'est en l'espace de 10 ans, il y avait quelques 522 versets coraniques législatifs sur 6200 versets. – Qui ont organisé la chose politique en fait. – 522 qui doivent organiser le relationnel. sur 6200 versets de l'ensemble du Coran. Et donc, déjà, la proportion ne montre que l'essentiel de l'islam n'est pas l'organisation de la société dans la chose publique ou politique. – C'est d'abord la foi. – L'intime. – Et malheureusement, c'est ce qu'on relève aujourd'hui au dernier plan dans notre vie au quotidien. Donc, on ne pense pas à la foi, on ne pense pas à l'intimité, à la relation avec Dieu. On pense plutôt à la chose publique et à la relation humaine. Alors que ça, c'est la partie infime. Et donc, ce que je relève, c'est que quand j'enseigne l'histoire des idées politiques ou je travaille sur l'histoire des idées politiques, je travaille sur ce volet-là, ce deuxième volet. Ce volet-là, il n'a jamais été fini. C'est-à-dire, le prophète n'a pas fait de révolution. Il a fait une sorte de réforme. Tous les prophètes ont fait des réformes. Et on ne peut pas imaginer, quelle que soit la force d'un homme, un seul homme, de révolution de toute une société en 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le prophète, il a donné les valeurs morales à garder, d'une manière pérenne, qui va rester avec elle. – Et puis les choses publiques, il a donné, il a initié, il a mis des jaloux, des balises. – Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ishtihad, non ? – C'est là où on a été appelé à faire l'ishtihad. – Donc, il faut continuer à travailler, il faut continuer à avancer, il faut continuer… – Il faut que les gens, que les esprits s'ouvrent, ils comprennent que ce qu'a fait l'islam, ce qu'a fait le prophète Sidna Mohamed au début, c'est qu'il a mis les balises, il a ouvert les portes de l'ishtihad. L'ishtihad, c'est l'effort de l'interprétation. L'ishtihad, c'est faire un effort. – Le sens et l'histoire. – C'est en fait une sorte de médiation, si on veut dire la chose comme ça, entre la volonté de Dieu et les exigences de la vie sur terre. C'est-à-dire la vie des hommes dans la cité. Et donc, comment trouver la volonté de Dieu ? Il est dans les paroles. Comment trouver un juste milieu, une indéquation, une entente, entre la volonté de Dieu qui a été exprimée dans le texte, le texte grand T, donc le texte sacré, le Qur'an, et les besoins de la société qui changent ? Rifa Atatawi, l'un des premiers intellectuels, peut-être on va revenir à ce point, l'un des premiers intellectuels du XIXe siècle, disait que la charia, qui est dans ce relationnel, est un objet de pensée. Est un objet de pensée. – Donc ce n'est pas un dogme ? – Ce n'est pas un dogme. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas Rifa Atatawi, Rifa Atatawi n'est pas un Américain, n'est pas un Israélite, n'est pas parce que les gens vont dire que ce sont des idées qui viennent de l'étranger. Non, c'est un Azharit, c'est un alim, un savant Azharit, qui était professeur à l'Azhar, qui a été envoyé pour Mahmoud Ali à Paris, qui a appris le français, qui est devenu traducteur, qui a traduit Montesquieu, et qui est revenu avec un esprit ouvert. Il connaît la philosophie, Montesquieu, et il connaît l'islam de près, parce qu'il l'a enseigné. Donc c'est un professeur. Et donc celui-là, la charia, l'islam il ne parle pas du dogme, il parle de la charia, c'est un objet de pensée. Et donc il faut penser la charia. Pourquoi le penser ? Il dit lui-même. Il faut adapter la charia à la modernité. Il n'a pas l'inverse. Et donc l'islam, c'est quoi ? C'est essayer de trouver des réponses aux questions d'aujourd'hui, tout en gardant en tête l'esprit de la religion. – Alors justement, ma question, parce que c'est passionnant tout ce que vous dites, mais le temps va certainement nous manquer à un moment ou à un autre. On me dit à l'oreillette que ça passe. Donc je reprends ma question. Donc ce que vous dites, l'Ishirède, est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui pour notamment la question de la femme, la question de la liberté des femmes, des droits des femmes. Or aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même un certain tabou autour de cette question. On n'ose pas trop aborder la religion en disant bon, c'est ce qui est écrit, par exemple l'héritage, on ne peut pas toucher, la polygamie, on ne peut pas non plus complètement éliminer. Donc quel est votre avis là-dessus et sur quoi on pourrait éventuellement agir ? – Je pense que l'islam, et je fais aussi la différence entre deux choses, deux aspects de l'islam, il y a l'islam en tant que texte, texte religieux, texte sacré, l'islam en tant que discours, l'islam en tant que texte, c'est-à-dire le texte sacré, le Coran, n'a rien contre l'ijtihad. Il a ouvert la porte à l'ijtihad. L'islam lui-même était un nijtihad de Dieu qui a initié Mohamed al-ijtihad, qui a initié les ulamas après al-ijtihad. Donc ce texte, il n'a rien contre, il ne nous empêche pas de réfléchir à ces questions. D'ailleurs, Dieu lui-même l'a dit quand il a autorisé le mariage avec quatre femmes, il a dit, « S'arri tata à condition que vous soyez juste, et vous ne serez jamais juste. » – Donc cette autorisation, il a été à la fin fermé par l'homme et il sera toujours injuste. – Mais pourtant, on ne retient que la première partie. – Parce que les hommes, ça les intéresse. Les hommes, maintenant masculins, les mâles, ce qui les intéresse, c'est ça, c'est la « Ohidlalakoumunissa ». Il vous a été permis de prendre deux, trois, quatre femmes et les esclaves et les concubines. Donc ils ne me lisent pas la suite. Et la suite, aucun homme sur Terre ne peut être juste entre deux femmes. – Absolument. – Absolument, sinon il n'aurait pas deux femmes. – Oui, alors… – Je t'en mets là-dessus. Donc le deuxième qui nous empêche, les shéhats, votre question, ce n'est pas le texte, c'est le discours. Le discours, c'est toute la littérature qui a été écrite, exégèse et jurisprudence, qui a été tout au long des 14 siècles de l'islam, produite par les fouqaha, qui avaient intérêt à figer, à scléroser la pensée islamique dans ce qui les intéresse, dans la pensée patriarcale. – Mais pourtant, aujourd'hui, dans le quotidien du… Enfin, je parle du Maroc, puisqu'on est au Maroc, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus appliquées. Le fouet, par exemple, couper la main au voleur, je veux dire, bon, on paye nos impôts, il y a des intérêts à la banque. Mais en revanche, dès qu'il s'agit des femmes, du code de la famille, subitement, tous les boucliers se lèvent et disent, ah, il ne faut pas toucher au texte. Et par exemple, pour l'héritage, c'est écrit effectivement textuellement. Mais on n'applique pas le fouet, on n'applique pas le coupage des mains au voleur. – C'est écrit, comme vous vouliez le dire, ça nous interpelle, ça doit interpeller tout un chacun, tous les musulmans. C'est écrit dans le Coran qu'aux gens qui commettent l'adultère, hommes et femmes, punissaient chacun d'eux sans fouet. – Les deux ? – Les deux, s'ils ne sont pas mariés. S'ils sont mariés, il y a un verset abrogé, un verset coranique abrogé, il faut les lapider. – Ah oui ? – Il faut les lapider, c'est-à-dire que l'un des deux soit marié et l'autre, c'est celui qui n'a pas marié. – C'est-à-dire l'adultère. – L'adultère, mais l'adultère dans le sens des gens mariés, qui trompent leur conjoint. – Leur conjoint. – Dans ce cas-là, c'est la lapidation. On n'applique plus cela parce que ce n'est pas applicable aujourd'hui. Donc on a fait de l'ishtihad quand il s'agit de ce verset coranique. – Mais il y a le coup de pénal qui est là, qui punit de prison. – Non, il faut donc réfléchir au coup de pénal. Il faut penser à la loi, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la loi, que les humains doivent réfléchir et discuter, et ce qu'on punit, ce qu'on ne punit pas. – Le débat est possible autour de ces questions aujourd'hui ? – À mon avis, rien n'empêche le débat. Si on est des gens sages et réfléchis et matures, on peut toujours discuter et essayer de convaincre les uns les autres. Et si on n'a pas d'intérêt politique derrière, brandir des versets coraniques. Si on est vraiment d'un esprit saint, comme dirait les fa'atataoui, c'est l'esprit est saint, et notre volonté est bonne, l'intention est bonne de trouver le bonheur de tachaka, des croyants et des croyantes. – Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'instrumentalisation autour de cette question de religion. – C'est contre cela qu'il faut se lever, c'est contre cela qu'il faut sortir, qu'il faut brandir des slogans de dire arrêtez d'utiliser l'islam, arrêtez le sien pour dévain. Si vous êtes capable de faire de la politique, établissez des programmes politiques, d'une manière positive. Essayez de convaincre les gens, laissez la religion aux musulmans, laissez la religion aux croyants, laissez les gens vivre leur religion d'une manière, avec quiétude, paisible. Laissez les gens profiter, jouir de ce plaisir d'être religieux, croyants et de se sentir sereins. Ne mélangez pas tout. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dépasser le discours religieux pour revenir à l'essence, et à l'essence c'est le texte coranique. Et ce texte coranique, il faut le relire, bien sûr avec la raison, avec les moyens de l'isjihad, parce que vous parlez des conditions de l'isjihad, à la base, les conditions de l'isjihad étaient la connaissance du Coran. Tout le monde aujourd'hui peut connaître le Coran, il est écrit. Parce qu'à l'époque, les fouq'a disaient la connaissance du Coran. – C'était de l'apprentissage. – C'était appris par cœur aujourd'hui. Le Coran, il est sur les smartphones, il est partout. Donc on peut toujours avoir le texte. Il faut avoir un bon niveau, une bonne maîtrise de la langue arabe. Parce qu'il y a des métaphores, il y a des choses qui ne sont pas directes, et ainsi de suite. Donc il faut connaître cela. Il faut avoir l'esprit saint, comme dirait d'abord l'Rifa'a Tataoui. Il faut connaître l'abrogeant et l'abroger. L'abrogeant, les versets coraniques ont été remplacés par d'autres. Une fois qu'on a ces instruments, aujourd'hui nous sommes tous habilités, comme dirait l'Rifa'a Tataoui et Mohamed Abdu, et Jamal Del Afrani, ce sont que des ulamas, des ulamas muslimines. Tout un chacun qui a ces instruments-là, aujourd'hui, peut faire de l'ishtihad, sauf que nous sommes dans un état. Et on ne peut pas faire chacun l'ishtihad dans son coin. Donc il faut que ce soit institutionnalisé, organisé. – Ça doit être pensé. – Et interdisciplinaire. – Tout à fait. – L'ishtihad ne peut pas être, c'est-à-dire le fief des simples ulamas qui sont souvent monolingues, qui sont mono-formations. Ils ont une seule formation, qui est une formation de hâti de religion et qui ne sont pas ouverts sur l'ensemble des disciplines. – Qui concernent la vie quotidienne, en fait, aujourd'hui. – Tout ça, on a besoin de tout cela pour faire de l'ishtihad aujourd'hui. On n'a plus besoin que de la langue arabe. On a besoin des sciences humaines, aujourd'hui, qui peuvent nous éclairer. – Alors, monsieur Youssui, je reviens à quelque chose de plus personnel. Je sais qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. – J'espère aussi. – Alors, sur un plan personnel, vous êtes un père, un époux. – Tout à fait. – Vous avez deux garçons et une fille. – Une fille. – Alors, la fille, c'est la plus petite. – C'est la plus jeune, oui. – Est-ce que vous avez donné la même éducation, les mêmes interdits, les mêmes autorisations à vos enfants, filles ou garçons ? – Je pense que j'étais vraiment, à ce niveau-là, j'étais très conscient de donner la même éducation et de… c'est-à-dire d'être l'incarnation de ce que je dis. – Donc, appliquer en fait ce que vous prenez. – Appliquer ce que je dis, ce que je prends, ce que je raconte à mes étudiants, je dis qu'il faut commencer par chez moi. Le prophète, quand il a reçu le message, Dieu lui a dit d'abord « Donc, éclaire d'abord ta petite famille. Si on est incapable d'éclairer sa petite famille, on ne peut pas servir à la société. Et donc, je pense que j'ai veillé consciemment à ce que mes garçons et mes filles croient déjà en l'égalité homme-femme, croient en l'égalité entre eux, garçons et filles, croient en l'égalité entre leur papa et leur maman. Ce que je souhaite à ma fille, c'est d'abord réussir ces études. – C'est important. Parce que pour une fille, pour l'ensemble des filles, la voie de la liberté, de l'indépendance, c'est de faire des études, d'aller le plus loin possible dans les études, d'essayer de trouver le métier qui nous convient. Et une fois qu'on a, ça s'appelle réussir dans la vie, mais une fois qu'on est sur la voie de réussir dans la vie, il faut pouvoir maintenant réussir sa vie. Réussir sa vie, il faut tomber sur la bonne personne. Et j'espère, ce que je souhaite à ma fille, ne pas tomber sur une personne archaïque, patriarcale et mésogine. – On le souhaite, pour elle aussi. – Je le souhaite pour toutes les filles. – Donc, ma dernière question, justement, Célie, c'est quoi pour vous la liberté ? Puisque nous sommes dans Horat, comment vous définissez la liberté ? Est-ce que vous, vous vous considérez comme étant un homme libre ? – Je l'espère quand même. – C'est quoi être un homme libre ? Être un homme libre, c'est avoir la capacité, parce que tout le monde ne peut pas être libre, même si on a l'impression d'être libre. Si on n'a pas les outils pour réfléchir dans le bon sens des choses, pour bien évaluer les choses, si on n'a pas les instruments de la raison, on ne peut pas acquérir la liberté. Une fois qu'on a ces instruments, donc il faut agir dans le sens du juste, dans le sens du droit, sans empiéter sur la liberté des autres. – Merci beaucoup, M. Ali Liouzfi, pour votre contribution. J'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir pour parler davantage, parce qu'il y a énormément de choses à dire. – C'est moi qui veux remercier Mme Aïcha, et je reviendrai avec grand plaisir. – Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur, vous êtes agrégé, vous enseignez la langue arabe, vous enseignez… – Et j'enseigne en français l'histoire des idées politiques. – Absolument. – D'accord. – Quant à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Horatz. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a convaincu. Vous pouvez le voir, le revoir sur les réseaux sociaux et nous faire part de vos commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personne et une autre thématique. Bonne continuation des programmes sur M24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –